Il ne sait que persuader les autres est un art délicat, particulièrement si vous êtes entrepreneur et qu'il s'agit de persuader vos clients. Imaginez si vous pouviez toujours trouver ce point d'équilibre parfait. Vos idées rencontrent les besoins ultimes de vos clients, chaque proposition devient une référence pour eux. Bien c'est exactement ce que provoque l'effet de l'équilibre persuasif, cette façon de communiquer avec influence, inspirée de la théorie de l'équilibre de Haider, et qui dit que, comme un funambule qui danse sur le fil d'équilibre de ses convictions sans jamais tomber, cet équilibre vous permet d'influencer efficacement dans le business, tout en respectant les aspirations profondes de vos interlocuteurs. Dans les minutes qui suivent, vous allez découvrir le secret des miroirs des intérêts, refléter les besoins de vos clients, comment créer un rapport équilibre gagnant-gagnant-gagnant grâce à la balance des bénéfices, l'art de l'orchestration des attentes. Pour aligner parfaitement vos objectifs, nous parlerons de la construction du pont de confiance, pour maintenir des relations durables, et enfin la danse de l'adaptation, pour avoir en permanence dans vos rapports d'influence une flexibilité stratégique. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est comment atteindre cette harmonie parfaite entre vos objectifs et ceux de vos clients ? Voici 5 astuces puissantes pour maîtriser l'effet de l'équilibre persuasif lié à votre business. La théorie de l'équilibre de Frith Haider, développée dans les années 40, est un concept fondamental en psychologie sociale. Elle se concentre sur la manière dont les individus perçoivent leurs relations avec les autres, et les objets de leur environnement, en recherchant un état d'harmonie et d'équilibre psychologique. Selon cette théorie, les relations entre les personnes et les objets peuvent être positives ou négatives, et sont interconnectées. Lorsque les éléments d'une relation sont en désaccord, par exemple si quelqu'un que nous apprécions aime quelque chose que nous n'aimons pas, cela crée un déséquilibre qui peut emmener à une tension psychologique. Pour résoudre cette tension, les individus sont motivés à changer leur propre perception, leurs attitudes, pour atteindre un état d'équipe. Dans le cadre de votre business, cette théorie peut être appliquée pour comprendre comment aligner les intérêts de votre entreprise, en créant un équilibre parfait entre ce que votre entreprise offre et ce que vos clients valorisent, pour établir une relation plus harmonieuse et plus efficace. On peut dire que dans les affaires, on est comme dans un jeu de miroir. Chaque fois que vous parlez à un client, c'est comme si vous teniez un miroir devant ce client. Ce miroir, c'est ce qu'on appelle le miroir des intérêts. Un concept clé de cet équilibre persuasif. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Imaginez que vous ayez un client devant votre client. Il a des rêves, des besoins, des aspirations et des choses qu'il adore. Votre mission, c'est de découvrir ses trésors cachés. Comment ? En posant les bonnes questions, celles qui ouvrent les portes de la pensée. C'est un peu comme si vous étiez un détective qui cherche à comprendre et à découvrir ce qui fait briller les yeux de votre client. Ce qui est si fort dans ce miroir des intérêts, c'est que vous allez pouvoir utiliser ce que vous apprenez de votre client pour lui montrer que ce que vous proposez correspond à ce dont il a véritablement besoin. Et de façon authentique et sincère, nous y reviendrons dans quelques instants. Si votre client adore l'innovation par exemple, montrez-lui quels sont les aspects innovants de votre offre. Ce qui est génial dans cette approche, c'est que ça crée une connexion super puissante. Votre client se sent compris et vous, vous montrez et démontrez que vous vendez quelque chose qui a du sens pour lui. C'est ça, l'art de la persuasion efficace. Vous ne poussez pas juste un produit, vous créez un lien, une réflexion qui montre que votre client et vous êtes sur la même longueur d'eau. Alors la prochaine fois que vous parlez à un client, pensez à ce miroir des intérêts. C'est votre atout pour influencer et faire la différence dans la vie de votre client et dans votre propre vie au travers de votre business. C'est comme ouvrir une fenêtre sur le monde de votre client pour lui montrer que vous avez exactement ce qu'il lui fait. Mais alors, comment faire pour que cet avantage mutuel se transforme en un avantage réel et partagé ? Comment passer de la simple réflexion des intérêts à une situation où tout le monde gagne ? Pour répondre à cette question, passons à notre deuxième astuce. Vous avez déjà certainement vu une balançoire dans un parc, un enfant d'un côté et un autre de l'eau. Quand l'un monte, l'autre descend et vice versa. C'est un peu ça l'idée derrière la balançoire des bénéfices. Sauf que dans le business, l'objectif, c'est que tout le monde, les deux enfants, montent en même temps. Dans l'équilibre persuasif, la balançoire des bénéfices, c'est l'art de créer des situations où votre client et vous gagnez tous les deux. Comment ? En vous efforçant à faire en sorte que chaque produit, chaque idée, chaque proposition, chaque service apporte quelque chose de positif des deux côtés. Par exemple, imaginez que vous offriez un avantage sur un de vos produits. Votre client est ravi parce qu'il obtient un avantage. Vous êtes heureux parce que vous augmentez aussi vos ventes et par la même occasion, vous gagnez sans doute un client fidèle. C'est ce qu'on appelle un avantage mutuel. Et ça va beaucoup plus loin parce que ce n'est pas qu'une question de chiffres. C'est aussi une question de sentiments et de perceptions. Parce qu'un client sent qu'il gagne quelque chose dans l'affaire, il se sent respecté et valorisé. Et ça, ça crée un lien bien plus fort qu'une simple transaction commerciale. Fin de compte, la balançoire des bénéfices, c'est de transformer chaque interaction avec votre client en une opportunité pour renforcer cette idée ensemble. On peut créer plus d'avantages, plus de valeurs pour chacun. Et ça, c'est une clé très puissante pour influencer dans le business. Mais se contenter de créer des avantages mutuels est-il suffisant ? Comment s'assurer que les attentes de chacun soient non seulement comprises, mais parfaitement alignées sur une harmonie totale ? C'est là que le troisième pilier de l'équilibre persuasif entre en jeu. Vous avez déjà eu le bonheur d'écouter une symphonie. Vous savez que chaque instrument joue sa propre mélodie, mais ensemble, il joue une harmonie parfaite. C'est exactement ça l'idée de l'orchestration des attentes. Dans le business, vous êtes le chef d'orchestre. Et votre mission, c'est de créer une mélodie où les attentes de votre entreprise et celles de votre client se fondent en une seule. Prenons un exemple simple. Vous vendez un produit qui permet aux autres d'améliorer leur efficacité. Votre client, lui, cherche exactement cela. La musique commence. Vous expliquez clairement comment votre produit ou service va rendre son travail plus simple, plus facile, par exemple. Votre client écoute et se dit, c'est exactement ce que je veux. Et là, vous avez créé une harmonie parfaite, un objectif commun. Je vous vois venir. Vous allez dire que cela n'est pas toujours facile, évidemment. Parfois, votre client a une idée en tête, mais votre produit ou service en propose une autre. C'est bien là que vous devenez un chef d'orchestre. Vous devez écouter, ajuster, parfois même modifier quelques notes de votre mélodie pour qu'elles s'accordent avec celles de votre client. Et en faisant cela, vous faites quelque chose de puissant. Ce n'est pas simplement un client qui achète quelque chose. C'est une relation basée sur la compréhension. Chacun sait que l'autre cherche à atteindre le même. C'est un peu comme si vous disiez à votre client, je vous comprends. Et ensemble, on va créer quelque chose de génial. Maintenant, créer cette harmonie, c'est super. Mais comment s'assurer que cette confiance se transforme en une compréhension durable et solide ? Voici la réponse. Vous savez, dans la vie comme dans les affaires, la confiance, c'est un peu comme un... Consolide permet de relier deux personnes, de passer au-dessus des rivières de doute et arriver sur une terre de compréhension. C'est ça, le pont de confiance. Il ne s'agit pas simplement de dire que vous êtes le meilleur, c'est de montrer en même temps que vous êtes vrai, que vous êtes authentique. Imaginez que vous deviez vendre un jouet. Vous pourriez dire, ce jouet est le plus amusant du monde. Et si ce n'est pas vrai, vos interlocuteurs le sentirent. Vous préférez alors, soyez transparent et authentique. Quelque chose comme, ce jouet est super pour apprendre à s'amuser. Mais attention, il n'est pas indestructible. Ensuite, vous expliquez les raisons qui vous permettent de dire cela en rassurant tout de même sur sa fiabilité. Vous voyez la différence ? Vous montrez que vous connaissez bien votre produit, qu'il a des forces et en même temps que vous êtes transparent sur certaines potentielles limites. C'est à ce moment-là que vous construisez un pont de confiance solide avec votre client. Elle se dit, cette personne ne me raconte sans doute pas d'histoire, même s'il peut lui arriver d'exagérer un petit peu. Je peux donc lui faire confiance. Et une fois que la confiance est là, tout devient possible. Vos clients parlent de vous, vous recommandent et votre réputation grandit. Et attention à maintenir cette confiance dans la durée. Donc assurez-vous de la force de ce que vous proposez et assurez-vous de maintenir cette confiance et cette promesse dans la durée. La confiance, c'est le ciment qui solidifie toutes les relations dans les affaires. En étant transparent et en démontrant votre expertise, vous construisez non seulement un pont, mais aussi un chemin durable pour vos plus beaux succès mutuels. Mais il faut que ce pont de confiance est construit. Comment rester agile et assez flexible pour répondre aux besoins changeants de certains clients tout en restant fidèles à ses propres principes ? C'est le défi que nous allons relever dans le point suivant. Si je vous disais que pour réussir dans le business, vous devez apprendre à danser. Surprenant, mais pourtant vrai. Non, je ne parle pas d'une vraie danse avec de la musique, mais une danse où on s'adapte, on bouge, on change avec agilité. C'est ce qu'on appelle la danse de l'adaptation. C'est l'art d'être flexible, de savoir s'ajuster aux demandes de vos clients tout en gardant votre style unique. Imaginez que vous soyez un cuisinier, simplifiez les choses, un client vous commande un plat et vous demande une légère modification. Vous avez le droit de refuser, bien sûr, et votre client pourrait être déçu. Si vous acceptez et modifiez ce simple ingrédient, le client risquerait de se sentir spécial et concret. C'est un peu ça la flexibilité stratégique à adapter à l'entrée ou milieu de gamme. Lorsqu'on est dans le premium, l'effet est inversé. Bien souvent, le fait de refuser attire encore davantage les clients. Et nous en parlons plus tard ou sur un des liens, quelque part autour de cette vidéo. De façon générale, lorsque vous pouvez répondre par un oui à votre client, même si pour vous, l'adaptation n'est pas significative, pour votre client, ça change tout. Et c'est cette danse qui donne un super pouvoir dans la persuasion. Elle montre que vous êtes à l'écoute et que vous vous souciez vraiment de l'intérêt de vos bouts. Lorsqu'ils voient ça, ils reviennent vers vous, ils parlent de vous, vous recommandent et sont prêts à vous suivre jusqu'au bout du bouts. La flexibilité est essentielle, mais savoir bien l'utiliser efficacement, ça c'est tout un art. Si vous voulez vraiment maîtriser cet art pour influencer, impacter, vendre et convaincre dans votre business ou dans votre vie, alors regardez la vidéo qui s'affiche maintenant ou sur le lien quelque part sur cette page. Elle vous révélera des secrets encore plus profonds pour devenir un maître dans l'art de l'influence et de la persuasion dans le business et même dans la vie. Au passage, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à la liker, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé et cliquez sur un des liens qui s'affichent autour de cette vidéo. C'est ZicoKiax, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, à tout de suite, merci.